On commence. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous les coordinateurs et coordinatrices nationales et à toutes les écoles qui participent à cette session d'information. Je m'appelle Mélanie Seto, je suis spécialiste du programme au sein de l'équipe du réseau et je vous souhaite la bienvenue au nom de Mme Julie Seto, la coordinatrice internationale du réseau. Je vous remercie pour participer en nombre à cette session d'information et pour avoir été très réactifs aux échanges avec les collègues Mme Fouzia Bellamy et Hélène Darmes, qui est le point focal pour la semaine du son, et qui n'ont cessé de mobiliser par les échanges intenses avec vous sur une période très courte. Je voudrais aussi vous exprimer notre satisfaction d'avoir montré un si grand intérêt à ce concours plein de promesses. Il y aura deux autres sessions, comme ça, le 5 et 16 septembre, pour les autres coordinateurs nationales et écoles qui n'ont pu être présents aujourd'hui. Alors, pourquoi le réseau a lancé un appel aux écoles à participer à ce concours international de la semaine du son, qui est un partenaire officiel de l'UNESCO? Parce que le concours a pour objectif d'amener les élèves à écouter, or, bien au-delà de la simple création, ce concours amène les élèves à développer les capacités de compréhension et d'analyse, lui permettant de mieux comprendre l'autre bien ou là du film réalisé. Dans un monde trop souvent dédié à l'image, dans une période de crise sanitaire favorisant malheureusement le repli sur soi, apprendre à écouter, c'est aussi apprendre à se connecter aux autres. Deuxièmement, parce que le concours comporte ainsi des dimensions sociétales et culturelles en lien direct avec nos valeurs et thématiques, empathie, respect, dialogue interculturel, diversité culturelle. Et troisièmement, parce que la dimension internationale de ce concours est un outil pédagogique pour aborder avec les élèves la multiplicité des cultures et leur impact sur les courts-métrages produits à partir du même consigne de départ. Alors, pendant la session, vous pouvez poser vos questions dans le chat et mes collègues, Foudia et Hélène, vont les lire et vont répondre aux questions dans le chat même ou par parole. J'aimerais aussi remercier très chaleureusement Christian Hugonnet et son équipe pour avoir proposé d'expliquer tous les enjeux de ce concours. Et je vais laisser la parole à Monsieur Christian Hugonnet, qui est le président fondateur de la Semaine du sang, pour une explication détaillée de son concours et ensuite pour une série de questions et réponses. Monsieur. Merci, Mélanie. Merci à vous. Je crois qu'il est important d'abord, logiquement, de vous remercier tous d'être présents, évidemment, à cette rencontre. Et surtout, en premier lieu, de remercier précisément une équipe, parce que c'est une opération qui est menée par une équipe de l'UNESCO et pas n'importe laquelle. Donc, je remercie en particulier, évidemment, Julie Saito, qui n'est pas là, mais surtout, je veux mettre l'accent sur Hélène Darn, qui est le point focal de ce projet, sans laquelle, probablement, nous n'aurions pas réussi à mettre en place cet événement et cette expérience que nous allons réaliser ensemble, vous allez voir, qui est absolument extraordinaire. Et je remercie, évidemment, Fousia Bellamy, qui est avec nous aujourd'hui et ô combien présente également dans ce projet. Voilà la belle équipe, en fait, qui nous permet d'imaginer, en tout cas, un prix et une compétition qui s'avère extrêmement intéressante. Voilà, donc, la semaine du son. Moi, je suis donc ingénieur du son, ingénieur en acoustique. J'ai passé ma vie dans le sonore et je continue la passée dans le sonore. Je suis aussi, je construis également des salles de concert. Voilà, et mon souci, évidemment, mon premier souci, ça a été de prendre conscience que nous étions dans un monde extrêmement rétinien. C'est comme ça que, finalement, l'UNESCO a, quand je suis allé voir l'UNESCO, et en particulier Irina Bokova, il y a quelques années de cela, Irina a compris l'importance de l'enjeu du sonore au sein de l'UNESCO. Et je lui ai dit, oui, nous sommes rétiniens, véritablement, nous ne faisons que voir le monde et que peut-être nous pourrions aussi basculer notre perception du monde à partir du sonore, autrement dit, revenir sur des fondamentaux qui sont ceux de notre écoute. Savoir entendre, c'est savoir mieux regarder le monde. Voilà, donc, Irina a été totalement enthousiaste sur cette proposition et Audrey Azoulay, qui a succédé, en fait, à Irina Bokova, a trouvé le projet tout à fait exceptionnel aussi. Et c'est ainsi que, déjà sous Irina, on a déposé cette résolution, la résolution 39C59, qui dit l'importance du son dans le monde actuel, promouvoir les bonnes pratiques. Eh bien, voilà, nous y sommes. C'est une des premières bonnes pratiques, celle de ce merveilleux projet. Alors, Annick, qui est avec moi, est la déléguée générale de la Semaine du son. Donc, c'est elle qui fait passer les diapos et je lui demande, là, de faire passer la diapo suivante. Voilà. Alors, pour être tout à fait clair, qu'est-ce que ça veut dire que créer des images à partir d'une même référence sonore ? En fait, c'est ça le projet. Le projet de ce concours, c'est d'avoir, en fait, un son, un son qui soit unique, qui fasse 1 minute 40 et qui va être, en fait, le point de départ à une réflexion d'image. Donc, ça va nous permettre, on dit, voilà, vous avez un son, on va l'écouter, il fait 1 minute 40 et à partir de cette musique, généralement, c'est une musique, et qui fait 1 minute 40, eh bien, on va imaginer, on va demander aux élèves, en fait, d'imaginer des images. C'est ça l'idée, c'est tout simple, avec l'idée, avec ce concept qui consiste à ne pas rajouter d'autres sons et surtout pas non plus d'écriture, de sous-titres. Donc, on est uniquement sur des images à partir d'un son. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette approche, qui est généralement inverse, c'est-à-dire que, vous savez, dans notre monde rétiniens, on a toujours tendance à avoir une image et on se dit, tiens, qu'est-ce que je mettrai comme son sur cette image ? Non, non, c'est l'inverse. C'est le fait de revenir sur le son pour créer l'image. C'est pour ça que ça s'appelle « Quand le son crée l'image ». Alors, cette manière, cette approche, que nous, on a déjà démarré en France, depuis trois ans maintenant, donne des résultats absolument incroyables. Dans les 24 académies françaises, nous sommes arrivés à des résultats tout à fait intéressants. Car en fait, ce projet consiste à écouter finalement, à amener l'enfant à écouter et à imaginer une image, une vidéo qui soit au plus proche, évidemment, de la bande-son, du son d'origine. Donc, ça lui permet d'écouter et encore d'écouter. Et on sait qu'écouter, c'est mieux comprendre le monde, c'est mieux comprendre et respecter l'autre dans sa différence. C'est un projet essentiel. Autrement dit, savoir écouter, c'est encore une fois, savoir comprendre. Et donc, être dans l'écoute, ça veut dire être dans la compréhension de l'autre. Donc, bien au-delà, effectivement, de la création de ce film, de ce concours, l'idée, c'est d'amener l'enfant à être dans l'écoute, encore une fois. Et puis, je dirais aussi qu'écouter, c'est aussi mieux communiquer, dans un monde qui, malheureusement, est en train de perdre cette notion de communication. D'abord, à travers la crise du Covid, qui nous a perturbés et qui a fait que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, se sont mis à s'arrêter de communiquer, finalement, avec le masque, avec toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Mais il y a aussi cette hyper tendance rétinienne, visuelle, qui consiste aujourd'hui à ne plus parler à l'autre, mais tout simplement à lui envoyer un SMS, en lui envoyant, en fait, une vidéo, une photo, etc. Autrement dit, on ne communique plus maintenant, on ne se parle plus, on parle. Si on parle, on parle, mais on ne se parle plus. Et donc, on préférera envoyer un texto plutôt que de parler à la personne. Et cette notion-là est une notion profondément onusienne, car, en fait, un monde qui ne se parle pas, qui ne s'écoute pas, c'est un monde qui va à sa perte et qui laisse libre cours, en fait, à toutes sortes de situations qui sont politiques, qui peuvent être catastrophiques. On doit continuer à parler, à se parler, pour créer un contre-pouvoir, pour créer une démocratie. Et cette notion de savoir écouter et savoir se parler et communiquer, évidemment, une notion extrêmement importante. Alors, il y a des facteurs qui font que nous sommes de moins en moins amenés à parler. On en parlera tout à l'heure, le bruit dans la ville, le fait que le bruit soit omniprésent, fait qu'on a de moins en moins envie de se parler. Et là aussi, l'environnement sonore est un élément déclencheur, une espèce de mutisme. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas aller dans cette direction que l'on a déjà présenté l'an dernier, lors de la semaine du son de l'UNESCO, le silence pour les riches et le bruit pour les pauvres. Autrement dit, attention à ce que le bruit ne devienne pas aussi une source de mutisme, finalement, qui empêche les gens de communiquer. Donc, vous voyez, c'est un sujet extrêmement politique, extrêmement important. En ce qui concerne le rôle du son par rapport à l'image, il faut revenir sur cette notion essentielle qui consiste à penser que le son est un déclencheur de l'image. C'est le son qui déclenche l'image et pas l'inverse. J'entends d'abord et je porte mon regard sur ce que je viens d'entendre. Et on aurait tendance à oublier cela. Alors, l'écoute, c'est d'abord la compréhension, évidemment, de ce qui est se dit, mais c'est aussi l'alerte, également, dans tous les sens, autrement dit, qui évite de se faire écraser par un camion lorsqu'il arrive de derrière et qu'on ne le voit pas. Autrement dit, c'est bien ça, le sonore. C'est un élément d'alerte et un élément de compréhension du monde. Et je dirais bien aussi qu'on voit mieux quand on entend bien. Je tiens à signaler qu'on a tendance aujourd'hui à ne pas entendre ou ne plus entendre, ne plus penser que l'oreille est un facteur extrêmement favorable à notre compréhension du monde. On a tendance à l'oublier. Et c'est quand on commence à perdre l'audition, et on voit aujourd'hui, et l'OMS nous dit aujourd'hui qu'on est à 1,3 milliard de malentendants, il est clair que cette situation qui fait qu'on est quasiment, demain, une personne sur quatre malentendants, il est clair que là, quand on commence à perdre l'audition, c'est là qu'on commence à s'apercevoir qu'on est en dehors du monde et que du coup, on perd en capacité cognitive et qu'on devient effectivement totalement isolé. Donc, plus que jamais, évidemment, dans l'éducation, il nous faut revenir sur cette notion fondamentale qui est celle du sonore, encore une fois, pour mieux voir. Alors, j'aime bien citer cet exemple également qui me fait toujours sourire, l'exemple de deux films que nous projetions à l'IRCAM, car j'ai travaillé plusieurs années à l'IRCAM, on montrait deux films avec la même image et on dégradait le son sur l'une des deux images, sur l'un des deux films, et on demandait ensuite aux gens ce qu'ils en pensaient. Et là où le son était dégradé, les gens disaient que l'image était moins belle. Ils ne disaient pas que le son était moins bon, ils disaient que l'image était moins belle. Donc, ça veut dire que le sonore nous permet de mieux voir. Et durant le Covid, là, je vois à quel point, nous qui sommes à Paris, Paris est devenu très beau, parce que tout simplement, il n'y avait plus de bruit. Le bruit était parti et du coup, on voit à ce moment-là les bâtiments avec beaucoup plus de sérénité, plus de force finalement. Et on sait bien que le sonore est un déclencheur du coup du visuel, encore une fois, faut-il le préciser. Encore une fois. Et puis, je crois qu'il faut rajouter que, écouter, c'est aussi prendre conscience, à travers la multiplicité des vidéos, alors là, du coup, de la richesse, c'est ce qu'on a observé culturelle et sociétale de notre monde, conformément aux valeurs de l'Uvesco. Dialogue interculturel, diversité culturelle, empathie, compréhension. Autrement dit, on a été merveilleusement étonné de la multiplicité des images à partir du même son dans ce type de concours et de la richesse justement de ces vidéos qui traduisent finalement chez l'enfant, chez le jeune, chez n'importe quel élève, ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment intéressant, on va en parler après. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point, à travers, on va le voir ensemble avec la vidéo, les vidéos qui vont suivre, à quel point un même son peut générer en fait des images différentes chez tout un chacun, c'est l'imaginaire. Et à travers cet imaginaire, évidemment, vous, professeurs, enseignants, éducateurs, vous allez découvrir finalement ce que vous n'imaginez même pas de ce qui se passe dans la tête des élèves. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, pour conclure, je dirais que bien au-delà de la réalisation du film, en fait, apprendre à écouter finalement, c'est aussi apprendre à aimer. C'est apprendre à aimer la vie, apprendre à aimer l'autre, apprendre à le comprendre, donc évidemment, à aimer cette personne qui est à côté de vous et cet environnement qui est permanent et qui nous permet de nous développer en fait avec intelligence. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons, vous voyez que ce film, en fait, ce concours devient extrêmement, extrêmement intéressant. Voilà, donc on peut passer à la démonstration. Donc, on va vous faire écouter quelques exemples à partir d'une même bande-son. On va vous faire écouter quelques exemples de ce qui a été présenté par les élèves ces dernières années. Là, c'était en 2021, ça s'appelle « La pomme à Longy » avec le lycée, la salle Saint-Charles, sur une musique de Philippe Rombi. On n'a pas de son, Annick. Je vais reprendre au début. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada … Bout'un peu, le son peut-être ? Oh, le lit ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prochain, peut-être, un autre exemple sur la même musique. Il y a quelqu'un qui devrait couper son micro, je crois. Oui, coupez vos micros parce qu'on entend quelqu'un parler ou en tout cas des bruits de choc. Voilà. Merci de couper votre micro. Même musique. Merci. 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 on reviendra dessus après on reviendra dessus ce pas la peine bien je pense qu'on peut c'est bon s'il vous plaît personne ne parle personne ne parle merci bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Gabriel Yared est un homme, un grand compositeur qui a réalisé de très nombreuses musiques de films, dont Le Patient anglais en 1997, et qui est créateur de la bande-son du concours 2021-2022. Donc on va écouter cette composition qui dure une minute 40 et nous discutons après de la suite de cette expérience. Allons-y pour l'écoute du prochain son, la prochaine musique qui vous sera offerte. Sous-titrage ST' 501 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 Hélène, je voulais te dire deux choses. Une, dans la boîte de dialogue, il y a un concours Place au son qui a été mis qui n'a rien à voir avec ce concours. Il ne faut pas en tenir compte. C'est un concours que nous avons nous-mêmes sur la semaine du son. Et la deuxième chose, on peut peut-être dire un petit mot sur la semaine du son avant de passer aux questions ? Oui, non, je pense qu'il est préférable de rester sur les questions. On en parlera après la semaine du son, je pense. Il est important que les gens s'expriment maintenant. Donc, j'arrête le partage. Voilà, Christian et Annick, il y a une question sur le concours. Est-ce qu'il est individuel ou collectif ? Est-ce qu'il doit être au nom de l'école, de la part de Karima Sayah ? Oui, excellente question. Il n'y a qu'une chose qui nous paraît importante. Alors, il peut être collectif ou individuel, mais il doit passer par le professeur. Il doit passer par l'enseignant. Voilà. Et le nombre de films n'est pas limité, n'est-ce pas, Christian ? Et le nombre de films n'est pas limité. Donc, vous pouvez présenter autant de films que vous le souhaitez. Et le nombre d'élèves, Karima demande ? En fait, c'est un professeur qui propose, qui s'inscrit sur le site et qui propose un film, soit un élève, soit toute la classe, soit un élève tout seul. Donc, le nombre d'élèves n'est pas limité, n'est-ce pas ? Non, le nombre d'élèves n'est pas limité. Non, mais c'est un seul professeur. Mais on a déjà eu des professeurs qui se sont mis à plusieurs classes et qui ont fait des films avec plusieurs classes d'une même institution. Voilà. En fait, c'est un projet d'école. Donc, c'est à l'école de s'organiser. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de s'apercevoir, et vous allez, ça va vous étonner, ça, c'est s'apercevoir à quel point, lorsque, à travers ces films, ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que, vous savez, les jeunes ne sont pas toujours faciles dans leur expression. Ils n'expriment pas forcément ce qu'ils ressentent. Et ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est qu'à travers ces films qui ont été présentés, eh bien, les professeurs ont découvert, d'une classe à l'autre, en fait, des comportements ou des sentiments ou des ressentis qu'ils n'avaient pas du tout imaginés. Autrement dit, c'est en cela que ça devient intéressant. Ces films sont aussi un vecteur très intéressant de l'expression de chacun. Voilà. Bien comprendre cela. Et ce n'est pas anodin de penser que le sonore, qui est le lien, finalement, de tous ces films génère autant de ressentis différents, autant d'images différentes. C'est extrêmement rassurant, finalement, de ne pas avoir à s'exprimer par la parole, finalement, et c'est extrêmement rassurant d'être sur un son qui a une durée bien déterminée et qui permet justement à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Alors, il y a une question sur la tranche d'âge. C'est les enfants du collège et du lycée, c'est-à-dire de 11 à 17-18 ans. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, j'aimerais avoir des réactions de plusieurs d'entre vous ? Dites-nous un peu oralement, justement, avec vos mots à vous. Je vois Alain-Yves Lambert qui écoute patiemment ce qu'on est en train de dire. Comment vous ressentez ce projet ? Vous êtes là en présentiel, comme on dit, quasiment en présentiel. Comment vous ressentez cette proposition ? Oui, Christian, il y a deux questions, là. On peut peut-être y répondre avant. Oui. Donc, pour la question sur le concours des artistes de musique, chacun fait ce qu'il souhaite. Effectivement, il peut y avoir des professeurs de musique qui rejoignent le professeur, mais c'est vraiment à la discrétion de chacun. Chacun fait comme il veut. Il y a quelqu'un qui nous demande un film d'image réelle. Je peux remontrer un autre film ? Ah oui, très bien, oui. Oui, un film qui soit un peu plus réaliste encore. Oui, et il y a une question. Est-ce possible d'avoir un film d'image non animé ? C'est exactement ce que je vais... Voilà. Que je vais vous donner. Il faut juste que je le partage. Le son, le son. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 ja, c'est parti. C'est parti. Oui, il y a une question de base des mots du Burkina Faso. Si je comprends bien, on n'a pas besoin d'engager des paroles réelles. Le concours est basé sur la gestuelle, les mouvements des acteurs, mais que cela soit expressif. Et Rania, juste avant, demande est-ce que les élèves doivent eux-mêmes filmer? Parfois, peut-être qu'ils auront des images déjà filmées qu'ils ont envie d'ajouter au projet. Parfaitement. Tout est possible. C'est un concours extrêmement ouvert qui fait toute la place à la créativité, à l'imagination. Mais ce que Christian vous disait hier, c'est intéressant que l'image doit coller au son le plus possible. Voilà, on va écouter cet exemple qui est intéressant aussi, sur une autre musique. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est le professeur qui a vraiment fait son travail. Il a participé activement, peut-être même avec sa propre caméra. Et là, ça a été un jeu. C'est une chorégraphie carrément qui a mis en évidence un travail collectif. Oui, il y a une question de Derlin. Est-ce qu'il est souhaitable de faire d'abord écouter aux apprenants la bande sonore avant de passer à la production ? Forcément. 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 Et je dirais même, c'est une excellente question, ça. Ça veut dire qu'il faudrait écouter et puis en discuter. Qu'est-ce que vous avez entendu là ? C'est quoi les ruptures ? C'est quoi le timbre ? Et ça permettrait également de pouvoir faire naître, c'est une très très bonne question, ça. Ça permettrait de faire naître en fait un vocabulaire aussi pour parler du son. Tiens, comment tu pourrais imaginer, comment on pourrait qualifier le son qu'on entend là ? Est-ce que c'est grave, c'est médium, c'est aigu ? Est-ce qu'il y a de la dynamique ? Est-ce qu'il y a un silence ? Est-ce qu'il y a une pause ? Est-ce qu'il y a une reprise de rythme, un rythme plus lent ? Autrement dit, on peut travailler comme ça un vocabulaire et du coup, il faudrait, en discutant sur cette bande son, on va pouvoir se l'approprier avec un vocabulaire. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile évidemment d'imaginer des images dessus. Mais c'est une excellente question. Et il y a une question de quelqu'un qui demande s'il y a besoin de parole ou pas. Justement, le concours est-ce que sur la musique, on n'a pas le droit de rajouter ni musique, ni parole ? Non, on n'a pas le droit de rajouter ni parole, ni sous-citrage. Ni musique. Ni musique. Il y avait une question, je ne sais pas si la réponse semble claire à la personne qui a posé la question. Je crois que c'était Karima de mémoire. Est-ce qu'il est possible de mettre des images non animées ? Qui ne bougent pas ? Oui, 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 oui. Si, oui, absolument. Si on est sur un projet, il faut qu'il y ait un scénario quand même quelque part. Il ne faut pas que ce soit des images comme ça qui soient mises, posées là d'une manière sans recul. Donc, il faut qu'il y ait, qu'on comprenne une évolution. Oui, bien sûr, ça peut être des images fixes. On a d'ailleurs un exemple de mélange d'images réelles et de dessins. Allons-y. Alors, je vous laisse juste... Tu dis quand tu es prête. Non, dans une minute. Bon. Voilà. C'est parti. Est-ce que vous avez le son ? Je n'arrive pas à... Non, il n'y a pas de son là. Mais tu ne l'as pas lancé encore. Oui, mais je ne peux pas le lancer. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un autre exemple également intéressant de la fourchette et du couteau que tu m'as montré hier. D'autres interventions ? Oui, Karima. C'est parti. Tu as complètement raison. écouter, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Christian. C'est parti. 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 nous, l'équipe du réseau, portez ce projet très très haut. On compte vraiment sur vous, pour vous y inscrire nombreux et pour assurer ainsi la pérennité de ce projet. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Je voulais rajouter quelque chose d'important. C'est qu'il y a, en tout cas dans le son, quelque chose de premier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose. On va en discuter là maintenant peut-être. C'est que le son est le premier organe qui se développe chez l'homme. On naît par le son et on meurt par le son d'ailleurs. On naît par le son dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire que c'est vraiment en situation intra-utérine, c'est la première perception du monde. Ensuite, il y a les odeurs, mais d'abord, c'est le son qui intervient. Et on meurt par le son aussi parce que précisément, c'est le dernier organe qui nous lâche après les yeux. On en entend jusqu'au moment où on quitte la planète. Mais ce que je voulais dire là-dessus, et c'est en cela que c'est sécurisant pour tous ces jeunes, c'est qu'il y a quelque chose de fœtal là-dedans. C'est-à-dire que le son revient sur le plan, si on s'intéresse un peu à la psychanalyse, on pourrait, et je pense que des gens comme Cynthia Fleury pourraient me rejoindre là-dessus, lorsqu'on s'exprime par l'image, on met en adéquation ce que l'on ressent par le son. Et le son, c'est notre élément premier, si je puis dire. Et donc, c'est un élément sécurisant. Donc, il n'est pas anormal, comme le disait tout à l'heure, évidemment, Fousia, il n'est pas anormal qu'on découvre à travers cette image des choses qui s'expriment parce que le son est un élément précisément de sécurisation. Autrement dit, l'enfant est sécurisé parce qu'il entend, et à partir du moment où il est sécurisé parce qu'il entend, il va y projeter les images qu'il a envie d'y mettre. Et là, on touche de près quelque chose d'extrêmement fondamental, qui est celui, évidemment, de l'expression de chacun, évidemment, et de la création, mais au-delà de la création, tout ce qui touche à ce qui est le plus intime. Donc, encore une fois, vous allez être étonné par ce que vont vous proposer, justement, tous ces jeunes qui vont se lancer dans l'aventure. On peut écouter à table, c'est assez intéressant. Ça, c'est du, c'est du, j'aime bien cette, regardez, allez-y. Mais juste le trait sur le fait que c'est une classe de terminale, le film qu'on vient de voir avec les bateaux, c'est une classe de cinquième. C'est pour vous montrer 12 ans, 17 ans. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est un exemple d'image par image, très simple à réaliser, en fait. Donc, je trouve ça assez étonnant aussi. Nous avons, Christian, une question de M. Missoum, directeur de l'école Samet en Algérie. Il a trois élèves insulino-dépendants dans son établissement et il écrit « Je compte faire participer dans un spot de prévention avec la banque de son comme fond musicale. Qu'en pensez-vous ? » Excellent. Excellente idée. On ne peut qu'approuver ce projet. C'est tout à fait excellent comme idée. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Une école de Porto, portugale, a participé et c'était une école d'élèves sourds et muets. Et cette participation a eu, de la part de la semaine du son, lors du jury, de la remise des prix à l'UNESCO, une mention toute particulière. Donc, n'hésitez pas à faire participer tous les élèves, là encore, sans aucune frontière, qu'ils soient porteurs d'handicap, quels qu'ils soient ou qu'ils ne le soient pas. Il n'y a aucune frontière, encore une fois, à ce concours. N'hésitez pas à prendre la parole parce que c'est sympa aussi de vous entendre. On aimerait bien entendre justement le son de vos voix. Merci. Ça, c'est très bien. Je voudrais juste rajouter pour ouvrir un petit peu plus. Alors, donc, la vidéo, ce n'est pas une contrainte. Préparer une vidéo, ce n'est pas une contrainte. Avoir des idées, avoir des scénarios, ce ne sont pas non plus des contraintes. Mais effectivement, l'idée, quelle idée on veut y mettre ? Donc, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de la prévention, ça peut être de l'action. Donc, il y a tellement d'éléments à mettre sur cette bande sonore que j'ai adoré personnellement. On te l'écrit. Et d'ailleurs, Fouzia a créé un film très intéressant à partir de la bande son. Oui, absolument, je confirme, je l'ai vu. Alors, Basemo, ce son est génial parce qu'en lui-même, il va créer une interculturalité planétaire. Tous les scénarii sont envisageables parce que ce type de son est sans frontières. Et donc, félicitations pour avoir songé à ce concours qui va contribuer à faire la promotion des idéaux de l'UNESCO. Merci beaucoup, Basemo. Mais sans vous, on ne peut rien faire, encore une fois. Donc, c'est nous qui vous félicitons et qui vous encourageons à participer, encore une fois, à la pérennité de ce projet. On peut peut-être, à ce stade-là, peut-être, Hélène, alimenter, Fouzia, alimenter peut-être cette discussion avec les différents thèmes de la Semaine du son. C'est peut-être le moment, justement, donc, Annick, de nous envoyer la slide de la Semaine du son pour qu'on comprenne bien dans quoi, comment s'organise justement ce concours aussi et comment il se situe. Vous voyez, la Semaine du son, c'est un événement qui s'appelle la Semaine du son de l'UNESCO, qui se met en place maintenant la troisième semaine de janvier à l'UNESCO, donc dans le cadre même de l'UNESCO, au siège de l'UNESCO, avec, en fait, cinq thèmes. Je vous les donne parce que c'est intéressant. L'un sur l'acoustique et l'environnement sonore, donc tout ce qui touche à notre environnement, comment le maîtriser au mieux avec des architectes. On essaie d'initier également pour pouvoir améliorer la qualité sonore des villes, mais pas que, également, la qualité sonore des écoles, également. Comment faire en sorte que nous n'en sommes plus à se dire que le silence n'appartient qu'aux riches et que le bruit n'appartient qu'aux pauvres. Autrement dit, là, il y a une dimension sociétale très importante. La santé auditive, qui est le deuxième thème. On y travaille avec l'UNESCO, mais aussi avec l'OMS. Comment amener les jeunes à comprendre que l'oreille a des limites à ne pas dépasser ? Évidemment, on est, encore une fois, à une personne, bientôt une personne sur quatre, au niveau international, qui a des problèmes d'audition. Il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent à des niveaux forts et qui se bousillent les oreilles. Aujourd'hui, plus que jamais, on amène tout un chacun à comprendre qu'il faut se protéger, effectivement, de la qualité auditive. Encore une fois, on ne découvre finalement le sonore que lorsqu'on commence à, généralement, à perdre l'audition. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il est quelquefois un peu trop tard. Le troisième point qui est important, et puis aussi vous dire également que l'oreille, la connaissance de l'oreille a 60 années de retard par rapport à l'œil. Donc, il est important qu'on comprenne un peu mieux le mécanisme de l'audition. Le troisième thème, c'est celui de l'enregistrement de la reproduction du son. On revient sur le slide. Reproduction, savoir enregistrer et savoir reproduire le son, ça, c'est fondamental. On revient, Annick, sur le slide. Et donc, bien savoir, effectivement, qu'aujourd'hui, avec le MP3, on a détruit une bonne partie de la qualité sonore des enregistrements. Et ça, c'est un gros problème et qu'il nous faut aujourd'hui savoir enregistrer et reproduire le son avec intelligence. Donc, au moment où la plupart des jeunes aujourd'hui ne font qu'écouter finalement les musiques à travers des haut-parleurs ou bien des smartphones ou des oreillettes. Donc, autrement dit, on n'est plus dans l'écoute naturelle aujourd'hui, malheureusement, de la musique. On est toujours dans une écoute électro-acoustique. Donc, il faut la maîtriser coûte que coûte. Et puis, le dernier élément qui est très important, le cinquième, c'est l'expression musicale. Dans un monde qui est de plus en plus axé sur l'écoute et moins sur l'expression musicale, moins sur… On ne fait qu'entendre plutôt des sons. On n'est plus dans l'expression de ces sons par l'instrument de musique. On est de moins en moins capable de jouer d'un instrument de musique, alors que l'expression musicale devrait être non pas un problème de culture, mais un problème de société. Et quand on joue d'un instrument de musique, quand on s'exprime musicalement, on sait qu'on développe des appétences dans bien d'autres secteurs que celui de la musique, notamment dans les mathématiques, dans les langues d'origine, etc. Il se passe des connexions au niveau cérébral qui sont tout à fait importantes. Donc, la musique ne doit pas être mise uniquement dans une case culture, mais plutôt dans une case sociétale. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, c'est comme ça que l'UNESCO s'est intéressé à ces cinq thèmes. Et je vous invite effectivement à jeter un coup d'œil sur la résolution 39C59, qui est une très belle résolution qui a été approuvée par 195 pays, et qui nous permet d'imaginer, je vous invite à le faire, à organiser aussi des semaines du son dans tous les pays du monde, de manière à initier justement tout un chacun, et pas uniquement les enfants, mais aussi les adultes, à l'importance de notre environnement sonore. Donc, cette relation image et son, qui est le cinquième thème, dans lequel on se situe, notre concours, prend toute sa place. C'est apprendre à comprendre que précisément, c'est le son qui développe l'image, et non pas l'inverse, encore une fois. Là, la semaine prochaine, je serai à Cannes pour, on a lancé avec Audrey Azoulay aussi, avec UNESCO, un prix qui s'appelle le prix de la meilleure création sonore, qui est là, du coup, qui est professionnel, qui est décerné à un réalisateur à Cannes pour la qualité sonore, la qualité sémantique, artistique, narrative, apportée par le son sur un film. Donc, vous voyez, on est sur tous les secteurs d'activité, et on sait à quel point, effectivement, cette idée, ce concept de mettre le sonore au premier plan devient aujourd'hui un élément majeur du développement de nos sociétés. Voilà, je voulais vous parler de cette semaine du son, que vous pouvez organiser, quand vous le souhaitez, avec vos ambassadeurs respectifs de l'UNESCO, qui sont à votre service également pour promouvoir justement ces semaines du son qui peuvent être organisées avec les gouvernements respectifs ou avec les structures régionales respectives. Voilà, je voulais vous en parler, c'est important, et on espère bien que d'ici quelques années, nous aurons une centaine de pays qui organiseront dans le monde entier des semaines du son à des moments différents de l'année, en sachant qu'on démarrera toujours avec une semaine du son la troisième semaine du mois de janvier. À l'UNESCO. Merci Christian, je pense qu'hier nous avions précisé, et aujourd'hui nous n'avons pas abordé ce point, mais les écoles lauréates, enfin les lauréats ou le lauréat sera invité à venir présenter sa création au siège de l'UNESCO au mois de janvier. C'est le 23 janvier, c'est ça ? C'est le 23 janvier ? Oui, donc nous vous inviterons, la semaine du son vous invitera à venir présenter à Paris, au siège de l'UNESCO, votre création. Donc voilà, en plus du prix. Donc c'est important à savoir, parce qu'hier nous l'avons dit, donc je m'en souviens là maintenant. Oui, je rajouterai Hélène, juste effectivement, après cette session et la session d'hier, nous allons avoir des communications très étroites avec tous ces participants, avec tous nos participants d'hier et d'aujourd'hui, qui sont au-delà de 200, que nous sommes heureux et heureuses. Et que par la suite, donc effectivement, il y aura des communications d'abord à comment participer, mais aussi, nous allons aussi vous envoyer des messages par rapport à la participation du mois de septembre, c'était les dates 24, 25, si je me rappelle bien. 15 et 16. Pardon, 15 et 16. Voilà. En tous les cas, juste gardez vos emails sur ASP UNESCO, parce qu'il y aura beaucoup de communication là-dessus. Et donc Hélène, effectivement, et moi-même, nous serons ravis de vous apporter tout le soutien, et bien sûr, avec l'aide de nos partenaires, M. Christian Lopé et Annie Clouvatier. Donc voilà. Merci. Alain-Yves Lambert, vous laisse exprimer tout à l'heure, tu l'as coupé Hélène, donc voilà, je laisse l'exprimer. Et voilà, il était parti sur... Oh, bien sûr. Vous m'avez surtout sollicité, mais il n'y a pas de problème à ce que je prenne la parole. Je trouve effectivement que le projet proposé est très intéressant pour les écoles. Donc je suis moi de la coordination nationale de la communauté française de Belgique. Et donc les écoles associées chez nous ne sont pas très nombreuses encore pour le moment, mais elles sont toutes axées sur des pédagogies participatives et sous forme de projet. Et donc ce que vous proposez, va certainement en intéresser quelques-unes. Malheureusement, le petit hic, c'est que l'année scolaire se terminant, ils ont déjà leur projet en route pour l'année prochaine et j'espère quand même que quelques-uns viendront nous rejoindre, enfin rejoindre le projet que vous proposez, le concours, pour s'investir sur cette semaine du son qui me semble très riche en termes d'exploitation. Voilà. Merci. Une autre intervention, M. Derleys-Sinkohn, non ? Ou bien M. Bazemo, non ? Je vous vois là. Donc si vous voulez vous exprimer, allez-y. M. Bazemo prend la parole, oui, je vois. Non, M. Bazemo. Votre micro, M. Bazemo. Vous m'entendez ? Oui. C'est bon ? Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. En tout cas, c'est vrai, j'ai pris un peu en retard la présentation de Christian, mais globalement, j'ai compris. Félicitations à toute l'équipe. Félicitations pour avoir créé ce concours-là parce que le son et l'image, c'est deux choses qui ne peuvent pas se dissocier. Je crois que ce concours en tout cas va permettre aux jeunes de pouvoir réellement s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, le monde est un peu bouleversé par beaucoup de choses. Et donc, si on permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer à travers un son qui a été créé spécialement pour leur permettre de rêver et de dire certaines choses qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, vraiment, ça sera une très grande chose pour l'UNESCO parce que c'est un concours qui, du reste, ne va pas rester un peu à l'écart des rêves des enfants. Donc, au niveau du Burkina, nous, en tout cas, nous allons nous y mettre parce que nous avons essayé de redynamiser les écoles associées au niveau du Burkina et celles que nous avons sélectionnées parce qu'on veut réduire le nombre et travailler avec celles qui sont très dynamiques. Et donc, nous avons constaté que celles que nous avons sélectionnées sont très dynamiques. Et lorsque nous avons passé l'information, beaucoup ont commencé à réagir. c'est vrai que ça tombe un peu dans la période des vacances, mais je pense qu'ils vont quand même s'y mettre. Nous allons les aider à trouver quand même le temps et convoquer certains élèves pour pouvoir présenter quelque chose de bon. En tout cas, félicitations à vous et bon vent à ce projet. Merci bien. Merci. Oui, je voulais vous dire que lorsqu'on a lancé la semaine du son de l'UNESCO, on a beaucoup pensé à l'Afrique précisément, mais en tout cas, j'ai pensé à l'Afrique parce que je crois que vous êtes un des pays où précisément le sonore est un élément essentiel de communication et très prégnant. On commence par le son et ensuite on a l'image justement. Donc vous êtes vraiment à la caricature exceptionnelle de ce que l'on est en train d'exprimer. Chaque fois que je suis parti en Afrique, j'ai vécu cela. Et donc c'est un point que je tiens à vous le dire. Vous avez une longueur d'avance sur peut-être d'autres pays encore et certainement vis-à-vis effectivement nous autres Européens qui nous sommes plus sur le visuel. En tout cas, je vous remercie de nous apporter cette dimension-là aussi. Léon Rivière a levé la main. Merci, Léon. Oui, et Abibabtu aussi après souhaite prendre la parole. Oui. Bonjour. Merci. Je voulais remercier toute l'équipe du réseau, Prisia, Hélène, et puis Christian. Comme Christian le disait tout à l'heure, je pense que l'Afrique c'est l'élément de notre, c'est la semence même de communication au niveau de l'Afrique où tout est communication au niveau de la gestuelle et nous sommes dans une société hyper connectée où il y a assez de bruit, assez de sons, des sons qui favorisent notre émancipation, des fonds qui nous détruisent. Je pense que c'est un projet vraiment porteur et je remercie par exemple tous les initiateurs qui ont la dynamique qui équipent par exemple du réseau. Je voulais revenir un peu sur le cliquet AGE. Je pense qu'au travers de ce projet, le réseau par exemple qui est un vecteur de changement de transformation sociale et qui est dans une dynamique pédagogique, je pense que c'est exclu, je ne reviens pas sur le cliquet en tant que cliquet comme un plaidoyer parce que nous avons aussi au niveau de la Croix d'Ivoire, nous avons des coups scolaires, c'est-à-dire des groupes scolaires qui ont fait par exemple du primaire jusqu'en classe de terminale. Est-ce qu'il serait possible dans le cas de ce projet dans un projet collectif puisque c'est l'école qui s'associe au programme de l'UNESCO, est-ce qu'il pourrait avoir des enfants de moins de 11 ans surtout dans ce projet en fait ? Ils sont à même de traduire leur africanité, de traduire ce qu'ils ressentent au travers de ce projet. Oui, il n'y a pas de raison, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, Fousia ou Hélène, mais a priori, il n'y a rien qui nous empêche. Oui, c'est un projet inclusif, c'est un projet ouvert. Voilà, c'est un projet inclusif, je voulais revenir un peu sur ce dimanche d'inclusion. C'est un projet inclusif, je pense que dans la critère de la Brassonne pour appartenir au réseau, c'est l'école, c'est l'école d'enfants en temps de projet une classe ou ceci, je ne le rejette pas ce dimanche, je voulais plaider pour que ce soit l'école qui s'associe au projet donc l'oculté âge en tant que tel c'est peut-être à revisiter, peut-être si c'est un projet individuel, l'oculté âge pourrait, mais en tant que une école qui postule peut avoir aussi les... Parce que au travers de ce projet, vous faites le projet avec le réseau qui a sa spécificité qui communique aussi un certain nombre de valeurs au niveau que les enfants au jour d'aujourd'hui nous sommes dans le cadre des ODD et il faut pouvoir transformer tous ces enfants, leur impliquer, tout se rééquilibrer pour qu'ils soient, ils aient la meilleure version d'elles-mêmes au travers de ce projet et je pense que ça pourrait interpeller les générations à quelle suède c'est un moment de ce projet. Je pense que c'est un bon canal d'expression dont je veux que les écoles uniquement puissent participer que de faire un plaidoyer. Oui, merci Léon. Effectivement, je pense qu'on est là pour discuter et même si au départ on pensait que c'était plus pour des enfants de 11-17 ans, on est très ouverts. Je pense qu'effectivement comme l'a dit Fousia, c'est un projet intuitif et le projet évolue avec vous. Vous êtes là pour nous faire aussi évoluer et je ne sais pas ce qu'en pense aussi Christian. Oui, absolument. Moi, j'ai une chose à dire qui est très importante, c'est-à-dire que mine de rien, à travers ce concours international, on est en train de faire bouger un peu les lignes également au sein même de l'UNESCO aussi parce que quand même, nous avons introduit le sonore à l'UNESCO il y a à peu près trois ans, pas plus, de trois ans et demi et ce concours risque de faire basculer en tout cas des prises de conscience et je pense on vous attend là précisément pour dire à quel point ce projet est important parce que précisément l'UNESCO était elle aussi très rétinienne jusqu'à présent sur le visuel. Aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que le sonore est en train de devenir un élément marquant pour toute une génération, pour des générations à venir. Rien que pour être tout à fait exhaustif, je veux dire, il y a aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de faire parler n'importe quel président de la République avec des sons de synthèse. Il faut le savoir quand même. Donc, on peut avoir aujourd'hui n'importe quel président qui serait synthétisé dans sa voix pour pouvoir exprimer n'importe quoi. Donc, plus que jamais, il faut être conscient qu'il y a à travers le sonore un formidable enjeu sociétal. Des structures comme Amazon, on le disait hier, Amazon a décidé que l'avenir, écoutez bien, l'avenir effectivement d'Internet, ça sera le son et que le son finalement et qu'on va à travers effectivement le web, on va effectivement se baser sur le sonore pour faire avancer en fait toutes sortes de choses, pas forcément des choses positives d'ailleurs, mais aussi des choses négatives. Donc, il est important que le sonore soit pris en considération plus que jamais à travers l'éducation effectivement pour qu'on soit à même de maîtriser cette forme d'expression qui va devenir de plus en plus intrusive. je vous rappelle que l'oreille n'a pas de paupières, l'oreille n'a pas de paupières donc on peut rentrer chez la personne sans savoir à frapper. On peut fermer les yeux, on ne peut pas fermer les oreilles. Donc, autrement dit, on est sur un problème politique, très très largement politique et pas que culturel, il est politique et aujourd'hui, le sonore va devenir croyez-moi effectivement un élément majeur effectivement de développement de nos sociétés. Donc, il va falloir plus que jamais savoir le maîtriser. Merci, Christian. Surtout, je pense que le monde arabe et l'Afrique, la tradition orale, c'est quelque chose de très important. Donc, je pense que tous ceux présents ici en ont vraiment conscience plus peut-être qu'ailleurs. voilà. Abibaptou veut prendre la parole et Karima. Donc, Abibaptou, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Abibaptou. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est d'abord toute ma joie de participer à cette réunion d'information et de rencontrer d'autres personnes. Je veux faire un clin d'œil à M. Léon Rivière, à M. Bazayamo, des collègues avec qui on vient de partager l'activité sur le réseau des écoles associées de l'Afrique de l'Ouest au mois de mai. Et la Côte d'Ivoire qui a accueilli cette grande manifestation nous a bien, bien, très bien traités et ça, on ne cessera de les remercier. M. Léon Rivière, vous êtes porteur de ces remerciements à l'endroit de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Ici, au Sénégal, c'est vrai que en tout cas, c'est une thématique qui nous intéresse à plus haut niveau. Je le dis parce que dès que nous avons reçu l'information et nous avons voulu, nous avons informé nos points focaux, pas tous. Parce que pour rappel, la semaine dernière, les 9 et 10, nous avons organisé une grande réunion avec à peu près 50 points focaux pour partager avec eux sur la cible 4.7, l'éducation et le développement durable et l'éducation à la société mondiale. Mais nous y avons ajouté également les violences genre en milieu scolaire. Surtout, le point culminant, c'était rappeler les rôles et responsabilités des points focaux. Et nous avons même demandé à la coordination internationale d'intervenir, ce qui a revigoré les écoles associées. Maintenant, ce projet étant venu, surtout à la suite, les écoles se sont mis en académie. en académie, je veux dire, on a travaillé avec trois académies et ces académies se sont mis en réseau régional. Et pour l'instant, nous travaillons avec ces trois académies sous forme de sous-réseau qui sont réceptifs, n'est-ce pas, à ce projet qui est portant sur la semaine du son. Pour ce qui est concrètement du Sénégal, et je veux même dire de l'Afrique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Hélène, nous avons une civilisation de l'oralité, ça, nous le savons. Et ce projet, je ne veux pas dire que ça va être facile de réaliser, mais en tout cas, nous avons déjà des bases. C'est vrai, l'école tire, l'année scolaire tire à sa fin, les autres sont en train de faire d'autres programmes, mais nous allons faire de notre mieux pour inciter les écoles. Maintenant, le problème de l'âge, 11 ans, 17 ans, je pense que nous, au Sénégal, on va descendre un peu, à peu près moins de, jusqu'à moins de, en tout cas, entre 8, 9, 10 et 11 ans parce que nous avons beaucoup d'écoles pré-primaires et primaires. ça, c'est une information que je voulais partager puisque vous nous avez donné l'autorisation d'élargir un peu le champ de l'âge. Donc, là, je pense que nous allons y travailler et essayer, comme on dit, au Sénégal, de remporter, n'est-ce pas, le concours au mois de janvier 2022. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Juste rapidement, effectivement, ça, c'est un point important et je remercie Abibatou de l'avoir apporté, de l'avoir mis sur la table. Effectivement, quand on regarde un peu la, comment on appelle ça, la carte, les écoles associées en Afrique, ils sont pratiquement à 70% primaires. Donc, effectivement, avec l'horizon des écoles associées, si on veut la participation de l'Afrique, effectivement, voilà, donc il faut qu'on descende un petit peu l'âge. Voilà. Donc, c'est, effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération. Merci, Abibatou. Oui, on pourra peut-être, bon, ça, on pourra ensuite, on pourra, effectivement, peut-être même donner, peut-être, deux prix, pour les écoles primaires et pour les collèges et lycées. N'est-ce pas, Christian ? Tout est évolutif. Oui, voilà, c'est une première expérience. Il y en aura d'autres. Donc, on va, d'année en année, on va grandir sur ce projet. Mais c'est une première expérience. Donc, de ce qu'on entend là, évidemment, on peut noter tout ce qui doit être noté pour pouvoir le faire grandir, évidemment. Il y a eu l'intervention de madame, je crois, qui… Karima, Karima, vous avez pas votre micro. Votre micro est coupé, madame. Donc, rebonjour tout le monde et je vous remercie pour… Je remercie surtout Christian pour cette présentation, pour les informations qu'on a bénéficiées sur le son. Moi, je suis docteur en sciences de l'éducation et je suis directrice de l'école associée à l'UNESCO. Nous avons eu l'honneur de participer au projet J'écris la paix. Et voilà, donc, je vous dis un peu mon démarche concernant ce projet-là. Il ne s'agit pas seulement de réaliser une animation ou bien une vidéo, mais ça serait peut-être très utile au niveau des écoles d'organiser une semaine d'activité où vraiment les enfants vont bénéficier ou vont vraiment voir ce dont le sont. On a besoin, c'est-à-dire, de son implication dans toutes les sciences et donc là, ça va être un projet ou bien un ensemble d'activités transdisciplinaires où les enseignants de maths, de physique, de langue pourront bien en faire partie et puis montrer la réalisation des élèves en cette semaine. Voilà. Donc, pour cela, peut-être, on aura besoin, comme je dis tout à l'heure, de ressources dans ce sens et ça peut être intégrer, moi, de ma part, dans mon école. Je vais faire de ça dans les ateliers, en parascolaire, dans les ateliers ou bien dans les clubs où on va vraiment en faire du son une semaine d'activité. Voilà. Donc, c'était ma remarque pour vraiment donner de l'importance parce qu'on participe à des événements sur la lumière. On a participé à J'écris la paix. J'écris la paix, donc ça a été une semaine d'activité au niveau de mon école et on a soumis quelques travaux d'élèves à l'UNESCO dans ce sens. Voilà, merci. C'est ce que nous avons... Merci, madame. C'est ce qu'on avait réalisé il y a deux ans à Beyrouth. Donc, on a fait une semaine du son à Beyrouth autour de tous ces thèmes, justement, et les écoles associées s'étaient emparées de cet événement pour pouvoir organiser pendant une semaine des manifestations et des installations qui tiennent, qui prennent en considération les cinq thèmes, là, environnement, santé, enregistrement, expression musicale, images et sons. Donc, en fait, ça a été une... Mais c'est organisé à travers la semaine du son. Et là, je vous encourage peut-être à organiser du coup autour de cet atelier peut-être une semaine du son et je serais ravi d'ailleurs d'aller vous représenter en tout cas le projet si vous me le demandez en tout cas. Mais ce serait bien de le faire avec les gouvernements respectifs et voir peut-être avec votre ambassadeur auprès de l'UNESCO lui en parler, en tout cas, lui dire à quel point ce projet est important et que vous souhaitez le mettre en place chez vous. une autre intervention peut-être ? Je crois qu'on a fait le tour a priori de la question déjà. Chacun s'est exprimé, je crois. Monsieur Essingone, non ? Vous pouvez vous exprimer peut-être ? Vous étiez à deux doigts de le faire tout à l'heure, j'ai le senti. Allez-y. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il faut couper le... Vous avez le micro coupé. Oui. Voilà. Bonjour, bonjour Christian. Bonjour Fouzia, bonjour Hélène, merci pour cette session d'information. Au niveau du Gabon, nous sommes... On a presque une soixantaine d'écoles associées et sur ces soixantaines d'écoles, nous avons des scoles à l'école pilote sur lesquelles on peut s'appuyer pour organiser cette semaine du sang. Bon, l'inconvénient, c'est que nous avons... Nous sommes en période d'examens scolaires de fin d'année, le BPC et le baccalauréat qui vont... qui sont en train de se dérouler au Gabon. Nous allons nous appuyer sur certaines écoles associées, sur les écoles pilotes pour impliquer tout le monde à cette semaine du sang. Je prends l'engagement avec la Commission nationale pour l'Union d'Escol d'organiser cette semaine du sang et de proposer notre vidéo à cette semaine. Merci beaucoup. Bon, voilà. Donc, on est parti du projet. Maintenant, on va sur la semaine du sang. C'est parfait. Donc, voilà. Voilà. L'Afrique équatoriale aussi a décidé de l'ancienne semaine du son aussi l'année prochaine. Oui. Et nous avions fait une semaine du son il y a déjà quatre ans ou cinq ans avec la Côte d'Ivoire. Mais ça s'est arrêté. Ça devrait reprendre. En sachant que la Côte d'Ivoire, je vous le dis, c'est important, a été... l'ambassadrice, en tout cas, nous a aidé à déposer, en tout cas, le projet de la résolution dont on parlait tout à l'heure, résolution de C-59. Elle a été déposée par la Côte d'Ivoire en particulier. Il y a eu le Japon également, l'Argentine, le Liban et la France. Voilà. Les cinq pays qui ont déposé ce projet d'une résolution avec l'idée d'organiser des semaines du son dans tous les pays du monde. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et je rajouterai question. En fait, ce serait... Effectivement, c'est une très, très belle idée. Donc, on va attendre les contributions et les participations des écoles. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi imaginer à notre session, à nos sessions d'information le 14-15 septembre, de voir comment nos écoles, nos pays du réseau peuvent aussi célébrer cette semaine dans leur pays au même moment. Voilà. Donc, par exemple, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, je pense, le Liban, c'est déjà partout. Donc, on va voir comment aussi mobiliser pour créer la même semaine. Et aussi, ce serait l'occasion pour ces pays de projeter les films de leurs écoles. Ce serait génial. Absolument. Donc, à réfléchir un petit peu sur une... Voilà. Tout à fait. Bravo, Fuzia. Tout à fait. Oui. Encore une fois, dernier point pour conclure. Tous ces films, lorsqu'ils sont... Ils vont vous être renvoyés également. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de revoir tous ces films. Et il y en aura beaucoup, je veux dire. Et ça sera pour vous également, chacun d'entre vous, un retour sur investissement, si je puis dire, dans la mesure, non seulement vos élèves auront participé, mais en fait, ils vont voir, ils vont entendre, ils vont voir effectivement ce qui a été fait par ailleurs. Et c'est en cela que ça devient intéressant. ce n'est pas uniquement nous, jury, etc. à Paris. Non, c'est vous qui allez récupérer justement toutes ces informations qui vous arriveront du monde entier sur le même son. Donc, c'est en cela que ça va devenir intéressant parce que là, ça vous permet, du coup, d'envisager des discussions absolument incroyables. Et c'est ça, l'ouverture d'esprit qu'on attend de ce projet. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être conclure éventuellement. Je vous laisse la parole, mesdames de l'Ulisco. Oui, Mélanie. Mélanie peut peut-être, au nom de Julie, dire un mot, puis Fousia et moi-même. Mélanie ? Bon, Mélanie ne répond pas. Fousia et je dis un mot rapidement après ? Vas-y, écoute. Franchement, alors moi, je tiens juste à dire merci beaucoup. Je suis très inspirée. J'ai plein d'idées et j'attends avec impatience qu'on puisse travailler tous ensemble et faire de ce projet quelque chose de très, très fort. Et je suis sûre que ça va vous plaire et ça va plaire aux élèves, ça va plaire aux enseignants. Et c'est quelque chose, comme disait Christian, je reviens là-dessus, effectivement, que le sonore devient un enjeu sociétal, politique, économique, etc., de nos jours et qui va être encore plus dans le futur. Et cette sensibilisation et cette compréhension un peu de ces enjeux est très importante pour nos jeunes d'aujourd'hui et pour les générations futures. Et de l'autre côté, effectivement, sans le sonore, on n'existe pas. donc il faut qu'on le préserve également, comme on doit préserver plein de choses autour de nous. Merci beaucoup et avec plaisir de vous revoir très bientôt. Merci, Fouzia. je vous remercie, je n'ai rien d'autre à dire à part, encore une fois, vous remercier très chaleureusement et sans vous, encore une fois, on ne peut rien faire. Donc, on compte sur vous pour assurer la pérennité d'un projet qui nous tient à cœur, un concours international qui représente vraiment l'ouverture, le dialogue interculturel, Merci à tout le monde. Merci, merci. Et on compte sur vous pour vous inscrire directement sur la page de la semaine du son que vous avez reçue dans nos e-mails et qu'on va évidemment vous renvoyer. Je reçois beaucoup de questions, on va tout vous envoyer, les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, les liens pour vous inscrire, vous les avez déjà mais on va vous les renvoyer et comme l'a dit ma collègue Fouzia, on aura un échange très rapproché, très suivi, très étroit avec vous. N'oubliez pas de regarder votre boîte de messages venant du réseau et évidemment je vous ai communiqué dans le chat mon e-mail et celui de Fouzia. Si vous avez quoi que ce soit, nous sommes là pour vous à votre service. Merci encore, merci Christian, merci Aline. Merci, merci, merci. Merci Christian, merci. A bientôt. Merci Fouzia, à bientôt. A tous, merci. Merci beaucoup.